Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à CN Marinos Télévisions dans le cadre du magazine C'est un dossier où nous allons rencontrer un chirurgien, pour ne pas le nommer le docteur Richard Etoquet, docteur bonjour Bonjour monsieur Niemet, comment est-ce que vous allez ? Très très bien, c'est bon ? Très bien docteur, et aussi merci de nous avoir accueillis dans votre bureau Alors, il n'y a pas de quoi, là je vous ai donné l'opportunité de donner une information, c'est vrai que c'est une spécialité je n'étais pas progressé dans la publicité, mais je réalise de plus en plus qu'il faut en parler, il faut que j'en sache que l'HIG plastique au Cameroun a été implanté depuis de nombreuses années D'accord docteur, et quand vous dites depuis quelques années, vous pouvez nous établir à combien ? Depuis de nombreuses années, deux décennies au moins Deux décennies ? Il y a plus de 20 ans que c'est entre Cameroun Et que vous exercez en tant que Jigien plastique ? C'est en spécialité, j'ai été formé, pareil, il y a des peuples, j'ai passé, et c'est entre Cameroun 1995, donc ça fait 27 ans que je suis parti Wow, ça c'est, moi à mon avis, j'aurais peut-être cru que c'est une spécialité qui date de maximum une décennie dans notre pays Dans tous les cas, c'est une bonne chose, docteur Alors, on va commencer notre entretien par la première question Docteur, c'est quoi la chirurgie plastique ? Merci, c'est une question qui est fondamentale Parce que souvent, comme dans la chirurgie plastique, les gens passent à la télévision, à une télé, parce que voilà, la plastique, c'est la forme Donc, la chirurgie plastique, c'est la chirurgie qui tend à donner à une partie du corps, soit sa forme initiale, parce qu'elle a été abunée ou mal formée Soit une forme dite magnifique À ce moment, ça devient dans un sens, c'est de la réparation Dans un autre, c'est de l'esthétique Autrement, je peux mettre ça différemment en disant Quelqu'un qui a une malformation, qui a eu un accident, avait une destruction importante de son corps, une partie du corps, du moins importante En chirurgie plastique, nous allons procéder à la réparation Oui Et on va essayer de lui redonner la forme la plus naturelle qu'il soit À restaurer la fonction, lorsque, par exemple, les articulations lui sont intéressés À restaurer la fonction, par exemple, restaurer la mobilité, etc. Donc, c'est ça la réparation Maintenant, vous n'avez qu'un problème, en apparence, naturellement Mais vous dites, non, c'est parti de mon corps, j'aimerais qu'elle soit plus belle que ce qu'elle est À ce moment, vous venez nous voir et nous examinons Et nous disons, oui, on peut améliorer l'aspect esthétique À ce moment, ça devient de la chirurgie esthétique La chirurgie plastique a dévasté La chirurgie est réparatrice Et la chirurgie esthétique Et vous avez dit tout à l'heure qu'il pourrait arriver, soit lors d'un accident Qu'un patient ait une malformation liée à un accident de bicyclette Il a souvent fait un accident tout court Il a le droit, celui-là peut faire recours à la chirurgie plastique Également aussi, une jeune dame qui estimerait que son nez n'est pas assez à son bout Il n'est pas en place Il pourrait aussi faire recours à la chirurgie plastique Mais cependant, c'est l'esthétique Les chirurgies plastiques esthététiques Le cas de la chirurgie plastique, reconstrutrice, réparatrice, par exemple D'accord Docteur, quel est le rôle de la chirurgie plastique ? C'est vrai que la première question quelque part peut sortir C'est la réponse à moi d'appareil Mais Qu'est-ce que la chirurgie plastique vient apporter dans le grand domaine qu'est la médecine Et dans notre société ? En général, disons que c'est un peu la chirurgie de la chirurgie En même temps, la chirurgie de l'espoir qu'il faut réparer Il y a des situations où on dit, waouh, on ne peut plus rien faire La chirurgie plastique Et tu vois C'est une réflexion permanente Pour voir C'est-à-dire plus que l'on peut rajouter Surtout lorsque la question de De réhabiliter une fonction Oui Vous imaginez, c'était un accident, j'avais un genou qui ne tient plus, etc. Oui Alors un moment, on va vous dire, il ne peut plus le toucher Ou pas ? Parfois, ce qu'il y a eu parfois dans les accidents Au cours des accidents, vous pouvez vous perdez de la chair, des morceaux, des osseurs, etc. Oui Au moment, il y a un problème Tu es parti, c'est sans rôle Il essaie de rester le nouer de l'os, l'arranger Et puis, la paix de la substance qui est là Prends le moyen de recouvrir pour que vous avez une peau, que tu reviennes en place Ça, c'est un peu Donc, ça élargit le champ de possibilités Qui sont offerts à l'individu pour résoudre ces problèmes Parfois, on était un peu limité Par exemple, vous avez vu, il y a des gens de plaie chez nous Qui sont indis invérissables Oui Qui sont juste des ulcères, comme une ulcère valiqueuse C'est quoi une ulcère valiqueuse ? Une ulcère valiqueuse Parce que, disons que, sur le plan physiologique, on va vous expliquer ça Quand vous avez une ulcère valineuse C'est un peu terminé pour une ulcère valineuse Je vais expliquer, en réalité, les gens qui ont des gosses veines au niveau des jambes, etc. C'est une stade sanguine qui, à un moment, va détériorer tous les tissus autour Notamment, les tissus cédés, puis la peau va détériorer Oui Donc, pour vous expliquer ça, pour que vous compreniez On sent pas du cœur à travers les vaisseaux Oui Il s'est distribué partout, c'est un peu le fil C'est au niveau du pied de la plante Maintenant, quand ça arrive, il est propre Il y a les nutriments, la nourriture, ce que vous mangez Il y a l'oxygène, il y a un truc Maintenant, quand il arrive là, il y a un phénomène, ce qu'on appelle un catabolisme Ça veut dire qu'ils changent C'est ce que tu es consommé et les déchets sont produits Oui C'est la même chose que vous mangez sur le sel Au niveau des cellules, c'est un peu comme ça En arrivant, les nourris, et puis elles dégagent Un peu comme une saleté Maintenant, les vins se chargent de ramener cela Le sang venu, c'est celui qui va retourner vers le cœur Il lui prend un autre chemin Il est la veine Au niveau des jambes La veine, en général, le sang remonte Au niveau des veines, quand il doit remonter Il remonte Mais comme il y a un phénomène d'apésenteur Le sang tendance à retomber Au niveau des veines, il y a un peu des valvules Le sang remonte Et quand il monte C'est le mouvement des muscles au niveau des jambes C'est ce qu'on demande à tout le monde de marcher Au niveau des jambes Les jambes compriment les veines Et ils chassent le sang vers le haut Bon Entre deux mouvements des muscles Pour que le sang ne retombe pas Et des valvules Et quand le sang monte, il se rouvre Quand le sang est monté, il se referme Quand le sang ne peut pas redescendre Quand le sang ne peut pas redescendre Quand on parle de la veine, le sang est continente Et par le même phénomène du muscle Le sang va remonter jusqu'au cœur Maintenant il arrive Que pour une raison ou pour une autre La pathologie Si pour quelqu'un comme moi Qui ne suis pas du corps Si on pose la question à savoir Docteur Richard et Toquet Quel est le rôle de la chirurgie plastique ? Le rôle de la chirurgie plastique C'est le rôle Qui dévolue à toute spécialité médicale Nous on la peut soigner La chirurgie plastique va apporter une réponse adaptée à son domaine de compétences Oui Par exemple si vous avez le rôle du diabétologue C'est de soigner la maladie Effectivement La chirurgie plastique C'est la même chose aussi C'est de soigner le malade Reparer Reparer De l'esthérité Et rendre agréable Oui En fait Chaque spécialité médicale A cinq domaines de compétences Et sans changer ses objectifs Nous on essaie de redonner La forme Oui La meilleure Oui Le corps Et être magnifié Alors c'est d'un stade de récupération Oui On parle d'un stade détruit Pour ramener vers quelque chose de Surtout en chef Surtout la fonction Oui En fait vous savez Quand vous avez C'est pas fonctionnel Oui C'est plus bien En fait de récupérer la fonction Je voudrais savoir docteur Si quelqu'un souffre d'une pathologie Peut-être Un cancer Je sais pas quoi d'autre Est-ce qu'il peut faire Est-ce qu'en venant auprès de vous Vous avez la possibilité de L'osculité comme tout médecin Donc c'est ça qu'à vrai dire Il faudrait que l'on comprenne Que la chirurgie plastique C'est la médecine Oui C'est un bel exemple Parce que très souvent La majorité des cancers La majorité des cancers Surtout quand c'est le cancer Qu'est-ce qu'il a des tissus Qu'il sent Extérieur Et même à l'intérieur Bon Lorsqu'il y a une éducation chirurgicale Ça veut dire qu'il y a une partie De votre corps Qu'on va enlever Quand un cancer Il y a une éducation chirurgicale Ça veut dire qu'il y a une partie De votre corps Qu'on va enlever C'est plus rien qu'on va enlever Maintenant Il y a tous ces devoirs Où elle se situe C'est pas du coup Qu'on enlève Quelle est l'incidence De cette ablation Sur la fonction Est-ce qu'il faut La bonne réparation Par exemple Ça peut être un interne Oui Donc Vous avez par exemple Une tumeur De colon Hors de péri On va lever la tumeur Et On va faire Ce que nous appelons Par exemple Une coloplastie Ou Une coloplastie Ça veut dire qu'en fait L'intestin On les coupe Et on va les rejoindre C'est pas méchant En interne Par contre À l'extérieur Ce qu'il y a parfois fait Je prends un cas d'école Vous avez la tumeur Le léumon C'est une forme de tumeur Qui t'atteint Qui prend des muscles Jusqu'à la peau Pour avoir toute une amputation De toute une partie De la cuisse Pour que vous suivez Ok Il faut raser Enlever toute la chair Pour cette cuisse Là Qu'est-ce que vous voulez l'os ? On va aller la tumeur maintenant La question de Comment fermer Ça va se poser Parce que maintenant On fait appel à la chirurgie plastique Parce que dans les techniques Pour le fermer D'accord On va passer à la troisième question A savoir Quels sont les cas Qui demandent De l'intervention De la chirurgie plastique Mais en fond Docteur Est-ce qu'une mauvaise pratique De la chirurgie plastique Peut entraîner Le décès du patient ? Tout est médicine Il ne faut pas La chirurgie plastique Tout est médicine L'abandon C'est que parfois Il y a Une situation Où ça passe une apparition C'est plus que flagrant Quand c'est des chirurgiens Parce que la chirurgie En général C'est le domaine Le plus exposé Mais quand c'est le domaine De la médecine On peut vous prescrire Un médicament Qui n'est pas adapté Aux amoureux Oui On dirait juste que Bon Personne n'a perçu Enfin On a essayé de le soigner On a fait souffrir Mais il n'a pas suivi tout Oui En chirurgie C'est très évident Dès qu'il y a Une chirurgie On remarque très vite Que c'est dur Mais la pratique médicale C'est une pratique Qui comporte Une zone Donc Un aspect dangereux D'après les faits Qui remontent Une jeune dame A eu à faire Un médecin Entre parenthèses Plasticien Pour Refaire Une partie de son corps Forcément Malheureusement Cette dame a été Elle a succombé Suite A cette Opération Chirurgie Oui Alors C'est la fois Pour laquelle Vous avez demandé Si la médecine Si la chirurgie Plastique Pouvait occasioner La mort du patient Et si oui Dans quel cas Est-ce que C'est n'importe qui Qui peut se lever Pour dire Que je vais faire Si je vais faire ça Comme nous avons Des docteurs au quartier Nous avons des docteurs Au quartier Comment est-ce qu'on peut Reconnaître Un bon chirurgien plastique Merci pour votre question Vous avez une question Il y a au moins Une question Il y a des branches Il y a cinq branches Oui En réalité Je vais vous donner Quelques exemples Ensuite vous comprenez Ma conclusion Parce que si je vous donne Ma conclusion tout de suite Vous ne la comprendrez pas Mais je peux d'abord Vous la donner Voilà L'état de conscience Actuel au Cameroun C'est que nous Produisons des monstres C'est ce que c'est le Cameroun Qui la produit Ce n'est pas l'individu Là C'est le Cameroun qui produit Ces monstres Vous êtes monstrueux C'est peut-être une forme Ou une autre Mais je vais vous expliquer pourquoi Il y a quelques années J'étais direct Un grand hôpital A Bonaberry A Douala Et tous les infirmiers opéraient En plein Douala Il y a plein de chirurgiens Les infirmiers opéraient Ils sont appelés chirurgiens Et tout le monde a convaincu Que c'est des bons chirurgiens Et on laisse faire J'ai su A télé A mettre un terme à ça Centenaires Plus que centenaires Comme bagarre Et tout En fin de compte Bon Moins de deux ans après J'ai quitté cet hôpital La question est celle-ci Ce gars On le trouve On peut se demander Est-ce que c'est la première fois ? C'est prouvant pour la première fois Mais comment depuis A-t-on pu fermer les yeux ? Tu t'arrives à dire une chose Ouais Il y a au quartier Les docteurs Ils sont plus docteurs Que les docteurs formés Dans les écoles Avec des diplômes Et tout le monde Ils croient que c'est normal Les infirmiers font des ordonnances Qu'est-ce qu'ils font des prescriptions Les médecins ? Tout le monde trouve que c'est normal Comment est-ce qu'ils auront pu En même temps En fait Je vous montre Comment nous-mêmes Nous provisons des monstres Si chacun jouait son rôle Certaines choses N'arriveraient pas Moi ce gars Que je regarde Il n'était pas diplômé Mais tout le monde l'a vu faire C'est vraiment pas le premier cas Pourquoi on l'a vu faire ? Pourquoi on le regardait faire ? C'est la question que moi Je me pose Voilà Quand l'État C'est un des problèmes Des exercices de la médecine chenille Pourquoi je disais tout à l'heure Que L'amour est lié à la pratique médicale Toute Pratique Pour entraîner l'amour Toute pratique Pour entraîner l'amour Et puis la simple prescription Jusqu'à une injection banale Tout le monde Tout ce qu'on te demande Avec mon praticien C'est que Dans le cadre De cet exercice C'est son art Il y a mis tout le moins Qu'il fallait Parce qu'on sait que les accidents Pouvent arriver Les accidents sont Je ne veux pas dire qu'elles ont leur Canivale Mais ce n'est pas nous Nous ne sommes pas là pour provoquer Les accidents Maintenant C'est un gars Maintenant Tu ne connais pas bien le dossier Mais si on dit qu'il n'y a pas de diplôme Si on dit qu'il est malade On l'a trouvé dans sa chambre Et qu'il est mort là-dedans Je dis C'est le Cameroun Ça lui dit quelque chose C'est pertinent à savoir Qu'il y a un laissé-aller Il y a un lassisme dans tous les corps Il ne sait pas Moi je veux maintenir ça Mais tel que nous vivons Tel que nous pensons C'est très grave J'ai un exemple C'est un autre exemple Sur un taxi Et il y a une double file En fait Mon conducteur Se met en double file Oui Et quelqu'un qui est dans son droit Vient en face de lui Mon chauffeur C'est lui qu'on conduit En gueule le chauffeur En demandant de dégager Et lui laisser lui passer Et la voiture Il disait Attendez Nous ne sommes pas dans notre droit Mais il Mais lui Il défendait sa position Maudicus Il se dit On va peut-être faire le rapport Avec On va faire le rapport avec D'autres histoires Alors Le rapport C'est quand même Nous sommes comme dans Chacun joue sa partition Comme il veut Comme il entend Où il veut Rendre compte à personne C'est pour ça Il m'a dit Mais Pourquoi Les carbonés se comportent comme ça Il y a un problème Nous sommes dans une machine Où nous formons Nous fabriquons des monstres Et La suite de ma question C'est de savoir Comment reconnait-on Un bon médecin La chirurgie Plasticienne En fait Comment Nous tous Tous les médecins C'est comme les maçons Pour tout le monde Un juge Encore que la chirurgie plastique C'est un art Un juge Il n'a plus de mieux 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 Non seulement Certains s'étaient demandé À quoi on connait-on Un bon médecin La médecin Elle ne connait pas Les résultats Qui sont arrivés en tête A part ses passions La satisfaction De ses passions Pour nous C'est notre Comment dire ça Notre référentiel Même s'il y a eu dix patients Il n'a plus de mieux 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 Il n'a plus Tu regardes C'est cela Le bouche à l'oreille C'est comme ça C'est cela D'accord Je sais On va juste revenir Sur le cursus Comment devient-on Docteur Chirurgien Plasticien Oui Bon En fait Il faut d'abord Faire la médecine générale Et C'est tout le temps Parce que Il faut faire une spécialité médicale Chirurgicale Il y a eu cinq ans Bon Il ne faut pas faire évoluer Mais moi J'ai fait six ans C'est parce que Cela pourrait m'a changé À notre époque Parce que La chirurgie plastique C'est une chirurgie généraliste Ça s'intervient pratiquement dans tout le corps À la gorge À la face À la tête Partout On intervient partout Alors À l'époque Nous à Paris Quand On m'a dit Ok Vous avez d'abord une année Vous faites que de l'anatomie Je vais préparer et valider Un diplôme De l'anatomie médicale Donc moi Pendant un an Ce n'était que Diséquer les cadavres Pas l'anatomie Il fallait connaître tout le corps Et si je n'avais pas eu mon diplôme De l'anatomie médicale On ne m'a pas pris C'est parce que Je n'ai pas fait la chirurgie plastique Parce qu'un an A disséper les cadavres Donc La société organisée ainsi Les gens meurent Dans leur corps à la science Donc les cadavres ne manquaient pas Et avec eux Il y avait des endroits À la rue de Saint-Père Et De faire Un moulin Faire un moulin Dans tout le temps C'est grande laboratoire Dans l'anatomie Dans tout le temps Tout le temps Tu t'enregistres la veille Quand tu arrives le lendemain On va dire Messieurs, messieurs, mes mecs Et voilà Allez voilà Numéro 15 Enfin 15 C'est C'est le numéro de la table Où se trouve dans votre corps Et vous devez travailler Toutes les sections Vous devez travailler C'est très intéressant Parce que Et Et c'est ça La particularité de la confiance De l'autre côté C'est que J'en sentais curieux On disait Ah les chers, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Tu peux voir ce que je fais moi aussi ? Et c'est comme ça qu'on apprenait Si on t'en disféquer Par exemple Au niveau de D'une piste C'était Attends, si on t'en disféquer le coeur Et on peut voir Si tu viens Tu regardes C'est très joyeux Pendant un an On n'a fait que disféquer Bon Souvent J'ai préparé un diplôme Et j'ai travaillé sur Un fascia qui Que j'en connaisse très peu Mais qui est un fascia de soutenement De tous les tissus du corps Et là J'ai travaillé au niveau du thorax Parce que Il joue un rôle très important Dans la chirurgie de ma mère La chirurgie de ma mère Le thorax Non On reconnait un bon médecin Un bon docteur Un bon chirurgien plastique Un bon médecin Et c'est que j'ai l'arrivée à ça Parce que C'est un travail d'équipe C'est un travail d'équipe C'est ça que nous Nous avons besoin de former Le personnel Et de travailler longtemps avec lui D'accord Parce que Chaque spécialité A ses petits détails Tout à fait Par exemple Le pensement d'un lambeau A ses particularités Et celui d'une graisse Que vous avez faite A ses modalités Que tu as un personnel Qui a guéri Que tu as forme de personne Tu as travaillé l'équipe Avec tout seul Tu ne vas pas y arriver D'accord On n'est rien sans les autres C'est un bas spirituel Tout à fait On se construit avec les gens Non Mais non docteur Il y a un problème Il y a une demande Forcément Les personnes aimeraient Comme je l'ai dit Au début de notre entretien Soit S'entretenir Modifier Comme on voit Soit dans les programmes étrangers Et ainsi de suite Alors Sans toutefois donner Votre numéro de téléphone Mais Si quelqu'un aimerait Vous Vous Contacter pour Soit Une réparation Soit Une chirurgie Plastique Comment je peux dire Esthétique Comment C'est 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 Pas quand même La porte à tout le monde Comment est-ce qu'on peut réellement vous joindre C'est très facile On peut pas seulement me joindre Quand je vais intégrer mon nouveau patient C'est fait Qu'on passe par Au niveau de la clinique Voilà Au niveau de la clinique On l'appelle Vous prenez un rendez-vous Vous venez Et On peut dire Ce qu'il y a à faire C'est pas compliqué du tout Qu'il y a à faire D'un niveau de la clinique On appelle On vous reçoit On vous reçoit On vous reçoit On vous reçoit Les substances On vous appelle Les brûlures Tout ça Bon Maintenant Pour ce qui est d'esthétique Tout à l'heure Quand je rentre au Cameroun à l'époque Il n'y a pas les réseaux sociaux Il n'y a pas internet encore Il n'y a pas internet Internet commence Même les téléphones portables Les téléphones portables ont commencé en 2000 En 2000 En 2000 Et Pour Avoir Les trucs comme Wajat Wajat doit être combien ? 6-7 ans Maximum 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 7 ans Donc les réseaux sociaux Facebook Tout ça C'est tout très très récent A l'époque Quand j'arrive Mon problème pour cette affectation Comment ? C'est la 15e ? Bon A la 15e j'arrive Et ça explique C'est tout J'arrive Le sujet entrepédiste Qui était là Je viens de décéder Bon En disant j'arrive Et quand je fais la réparation Il y a deux spécialités Dans lesquelles Il faut être calé C'est l'orthopédie C'est la chirurgie viscérale Donc j'arrive Donc à la quintennie Et Il y a plein problème de L'os Je crois que Pendant longtemps Je me considère Comme un orthopédiste Un traumatologue Ça fait la traumatologie Donc Ce qui a mis un peu Un état noir Il y a De l'autre côté Et puis j'étais là Je me disais Bon Je n'étais pas trop Affondé par le tout Ceux qui avaient l'information De temps en temps Il y avait Que je fasse De l'hypo-aspiration De la graisse Etc C'était pas trop Ça m'a poussé Ça m'a poussé pendant longtemps Il y a des gens qui disaient Non On connaissait un traumatologue Il y a un plasticien Bon Mais C'était le truc Je fais beaucoup de bêtises Vous savez aussi On est fonctionnaire Après On te bouge Je suis à Garoa Bon Après ça Toujours dans l'eau C'est la traumatologie Etc Bon Donc Quand je reviens Donc Je suis à nouveau Voilà Je commence donc A déployer mes verres Côté Esthététique Je commence à reprendre Je commence à épailler les seins La baisse D'autres choses Bon Mais les demandes Les plus importantes En ce moment Les concernent le ventre Établir La graisse Et les seins Bon Je pense qu'au Cameroun Honnêtement Que c'est arrivé Je n'ai pas eu des demandes Des réparations de nez Je n'en ai pas eu Mais les paupières Les fermes Les rides Il y en a tout le temps C'est de même 150 Donc On leur propose Ce qu'on fait pour faire Maintenant Avec le laver Depuis deux ans On a franchi Un autre palier Oui Un autre palier C'est au niveau De la peau Dans les esthétiques Les cicatrices Qu'on enlève Les tatouages Bon Chez les femmes C'est la végétude Oui Autre chose Encore que Peut-être qu'il y a Il y a peut-être Trois ans En végétude On avait cette forme de laver Mais là maintenant Avec le nouveau procédé Toujours de laver Parce que laver C'est un thème générique Tout à l'intérêt C'est la lumière Mais là On est aussi L'électromagnétisme Et Les lumières En mettant les lumières Elles sont pulsées Il y a peu de chaud Il y a peu de froid Etc On ne peut avoir Des noms différents Mais Il se laver Donc la gamme Augmente de plus en plus Et on rend De ce niveau-là 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 Et donc On fait le rajeunissement Et même Un truc que j'ai dit C'est parce que Ça intéresse énormément Les femmes Donc on ne peut pas Faire comme le préjudice D'un âge Le rajeunissement Du vagin Et ça Dans ces quatre C'est juste Soit de l'électromagnétique Oui Des vibrations Parce que La lumière C'est un rayon Un fessor lumineux C'est un niveau vibratoire Donc Il ne faut pas Qui convient Pour Bousculer la cellule Et l'amener à fonctionner D'une certaine manière C'est vrai Tout à fait C'est plus bien Et puis Je crois qu'il faut Le temps est venu Il faut commencer à faire Un peu de publicité Toutes les possibilités Qui existent C'est un rôle Pour laquelle C'est vrai que D'autres Mais d'autres supports Le font Mais Moi Dans la politique C'est Aller vers Des gens Qui ne parlent pas beaucoup Mais c'est vrai Qu'on ne connait pas assez Afin Des gens De pouvoir Le convaincre D'accepter De passer ce genre d'exercice Non pas Pour Gagner quelque chose de rien Mais ne serait-ce que des gens Pour informer Pour Passer un message A ceux qui ont regardé Qu'un tel service Existe à tel lieu Que d'aller A gauche Ou à droite On peut déjà se rapprocher Peut-être du média Pour dire qu'on a vu ceci Chez vous Est-ce qu'on peut Alors là maintenant Le média C'est une plateforme Entre eux C'est vrai Il faut les informer Là une idée Mais vient Et j'ai Des dames C'est un âge Que je prends D'ailleurs c'est un âge Je n'en souffre beaucoup De problèmes articulaires Et les genoux notamment Parce que les genoux Elles s'entraînent un peu La mobilité Et la verre Offre en ce moment Comment est-ce que je veux dire ça Une possibilité inouïe Oui Pour attraper cette information Des genoux Et restaurer la fonctionnalité Des genoux Casser les douleurs Etc La verre offre En nombreuses possibilités Là où Bon C'est tellement Enrématologie Enrématologie Mais la verre apporte Des améliorations Notables Quand c'est l'articulation Écoules Genoux Chevi Etc Bon Mais si quelqu'un Intéressé Je donne le mot à la clinique Elle m'appelle Le secrétariat Donnez un rendez-vous Vous venez Et On s'occupe de vous Tout à fait Alors Docteur Et Richard Et On s'en est parvenus Au thème de notre Magazine Si Vous avez un dernier mot à dire Qu'est-ce que Vous nous direz A ceux qui vont Nous écouter Et Regarder aussi Si je dis quelque chose Ça sort complètement Du cadre De Le sujet d'aujourd'hui Voilà En tant qu'être Oui Et là je m'adresse surtout À une nouvelle génération Oui À l'heure dix ans Nous avons un pays à bâtir Un continent À bâtir Et N'attendons pas Que le monde change Changeons nous-mêmes Si tu changes Le monde change tout le temps D'accord D'accord Il faut qu'on soit convaincu Que ce n'est pas la faute des autres Regardons d'abord notre part de la sensibilité D'accord 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 C'est à nouveau prospère Le Canada Est-ce qu'il est le Canada ? Bon Individuement C'est Égypte C'est à nouveau Ça pourrait faire l'objet de notre débat Parce que déjà Je crois qu'il y a des patients Qui vont essayer de vous rejoindre Maintenant Il faut qu'on conclure que c'est la première partie Et on aura l'occasion De travailler sur une deuxième partie De la récupération Comme on avait eu à proposer Et on va voir comment est-ce qu'on va travailler dessus Partir pour te reposer Mais pour le moment Je vais conclure le magazine Et vous libérer aussi Et permettre à d'autres Camerounais comme moi De pouvoir avoir accès à leur docteur Alors c'était le dossier de la semaine Nous avons rencontré Docteur Richard Etoquet Chirurgien plasticien Qui exerce depuis plus de deux décennies Et qu'en Morin C'est pas ailleurs N'hésitez pas à vous abonner Et n'hésitez pas à nous contacter Si vous avez des questions Sur la chirurgie plastique